Alors je suis Kevin, je suis votre intervenant d'aujourd'hui, je suis travailleur social, je suis représentant de l'ASBEL We Are Together. Notre ASBEL est créé dans le but de maintien de la santé physique et améliorer la qualité des vies des personnes âgées à Toronto. Donc par notre activité, on aide les personnes âgées de la ville de Toronto à avoir des activités physiques pour leur bien-être social, leur bien-être physique. Je vais vous rappeler les normes et la durée de notre entretien d'aujourd'hui afin qu'on soit au même niveau. Pour notre première activité, désolé, je m'attendais à plusieurs participants, mais j'ai dit que vous, suite à la situation qui se vit aujourd'hui, partout dans le monde d'ailleurs. Je vous demanderai de respecter les normes suivantes afin de mener à bien vos activités. Il faut éteindre vos téléphones, si vous avez un téléphone, pour plus de concentration. Il faut choisir des activités simples, pas des activités compliquées parce que ce sont des activités progressives. Donc vu que c'est la première séance, il faut choisir des activités simples. Consulter votre médecin en cas de malaise, si vous vous sentez mal, il faudra m'informer et puis vous allez consulter votre médecin. Et aller doucement au début, puis augmenter graduellement les niveaux d'activité par tranche de 10. Après 10 minutes, vous pouvez augmenter graduellement. La durée de notre activité d'aujourd'hui durera 10 minutes. Ouais, c'est un peu ça pour les normes. Alors, on va faire une petite activité. C'est une activité de brise glace. Comme je ne me suis pas présenté au début, je vous demanderai de vous présenter à votre tour. Ensuite, on va passer à l'activité de brise glace. Oui, madame. Oui, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise, j'habite à Toronto ici. Marie-Louise. Ok, Marie-Louise. Alors, enchantée Marie-Louise. Cette activité de brise glace vous permettra de deviner en Rémi Ménère ce que les dates, ou les chiffres, ou les mots vous rappellent de sorte à apprendre un petit peu de vous. Donc, je vais vous poser quelques questions par rapport à... Je vais vous poser un mot, un chiffre, un nombre, ou une chose, et vous me direz ce que ça vous rappelle. Vous êtes ok avec ça? Ok, je vais écouter. Ok. Alors, bleu, qu'est-ce que bleu? Le bleu, c'est ma couleur préférée. Le bleu, c'est ma couleur préférée. J'aime le bleu, les habits bleus. Ok, la couleur bleue, en tout cas, ça me frappe, ça me tape. Nice. Moi aussi, c'est le bleu. Le repas? Le repas, j'aime la viande, la viande grillée, la viande de chèvre grillée, j'aime beaucoup. J'aime aussi les légumes et les fruits. Ok. Un classique français? J'aime beaucoup les vacances. Votre destination? Par exemple, si vous allez en Afrique du Sud, si vous allez aux États-Unis, si vous allez à Londres, au Danemark. J'aime beaucoup mes promenés pour le monde. Ok. L'agriculture? J'aime beaucoup. Même ici, à la maison où nous sommes, parce que je suis à la maison de personnes âgées. On nous a donné un chant pour que nous puissions faire. Et donc, j'ai une partie de chant pour moi. Et on commence les chant chaque mois de juin. Donc, j'ai toujours planté les tomates, les courges. J'aimerais bien moi aussi. Alors, on va passer à l'activité proprement dite. On va se lever? Oui. 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 Je vais juste... Oui, décontractez-vous. Bien. On tourne en rond. On prend un peu la chaleur. Bon. Notre première activité... Je vais déplacer la chaise. Voilà. Notre première activité... Pouvez-vous, Gendre? Bien, ça va consister à une relaxation simple. On va croiser les bras, les épaules. Comme ça. Et on va aller... Comme ça. Donc, on soulève le pied gauche. On le relâche. Pied droit. En série de 10. OK. On y va? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Alors, on relaxe. Ça fait une bonne musique. On va recommencer encore. Trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. OK. On relaxe. La deuxième activité... Ben, on va viser de cette chaise. Je vais vous montrer. Et puis, je vais vous laisser faire. Elle consiste à lancer le pied gauche vers la gauche. Comme ça. Pendant trois secondes. Et remettre. Trois secondes. Et remettre. Ça, c'est un appui. Ça, c'est un appui. Mais vous pouvez graduellement faire sans l'appui pour... Si vous vous sentez bien. Comme ça. Sans le toucher. D'accord? D'accord. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. On va changer les pieds. On va changer les pieds. Dix, neuf, et dix, neuf, et dix. Bravo! avec ce premier exercice vous voyez un peu de quoi je vous ai dit au début que ça va aller graduellement donc pas vous presser avec le temps comme vous reprenez les exercices donc c'était ça notre activité ben je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette première session d'activité malheureusement l'effectif n'est pas atteint oui l'effectif on était plusieurs maman devraient venir mais avec le système de corona et comme on a interdit aux gens de se rencontrer en groupe c'est pourquoi les autres les autres personnes ont jugé mieux de rester chez eux ils ont dit que la prochaine fois on sera nombreux la prochaine fois dès que cette maladie va se terminer ils seront donc ouais en tout cas ils étaient prêts pour venir j'étais même contente contente de venir ah mais j'aimerais bien je serais très envie de leur rencontrer en tout cas là j'en parlerai alors c'était génial cette première séance oui et il y a d'autres même qui devraient venir de Scarborough en tout cas alors j'ai prévu j'ai prévu qu'on aurait des tokens juste après chaque séance il y en aura deux tokens pour leur permettre le transport oui c'est bon le transport il y a des yogourts il y a des fruits que je vais vous donner tantôt là vous aimez les fruits j'espère les yogourts pour vous voyez ça ça active c'est pour vous permettre de garder la santé après les activités physiques on demande de prendre des vitamines toujours pas des vitamines mais je vais prendre ça dès qu'on aura tout fini tout fini alors je prendrai d'accord alors merci madame notre prochaine séance c'est pour la semaine prochaine merci kevin et au plaisir même heure ok vous avez des suggestions non c'est bon parce que non c'est bon l'activité physique c'est une bonne chose surtout pour les personnes âgées ça améliore la santé ça rendent l'esprit libre et l'esprit clair après c'est une bonne chose pour les personnes âgées merci beaucoup merci c'est moi qui vous remercie plaisir merci merci Merci.